On va passer à cet autre sujet, monsieur, dont on continue de parler. Ces images obscènes et ces audios qui foisonnent la toile, qui enflamment les réseaux sociaux depuis maintenant quelques jours. Ça a commencé par le ministre d'État, l'ancien ministre d'État de la justice et des droits de l'homme, Alphonse Chalouette, dont on a vu les images, mais pas possibles et impossibles en tout cas, à soutenir. Et d'autres images également, on n'a pas encore l'authenticité de ces images, parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour concernant le président de l'UFDG, le président de votre parti. Donc, quand ils disent, oui, c'est lui, d'autres, pas lui, moi, je ne vous demande pas de parler de l'authenticité, mais votre réaction par rapport à ces images obscènes aujourd'hui, parce que ces derniers temps, cette pratique est devenue lésion. chacun sort pour nuire à l'image ou en tout cas à la réputation de quelqu'un ou autre, sort des images de nulle part. Et aujourd'hui, l'opprogème tape du point sur la table pour dire que, oui, on va engager des poursuites contre les personnes qui seraient derrière ces pratiques-là. Vous, dans ce studio, qu'est-ce que ça vous fait qu'à un tel tournant décisif de la transition où on doit être concentré sur le retour à l'ordre du constitutionnel, comme vous l'avez dit, des images viennent de partout et créent la diversion en quelque sorte. Quelle est votre réaction là-dessus, mon chèque, Kaba ? Je ne commence pas, Kaba. Kaba, ces images, qu'est-ce que ça te dit ? Écoutez, moi, je suis à Bas-Soubdi. J'ai mon cœur qui saigne. Moi, je voulais faire une analyse rétrospective par rapport à ce phénomène. Oui. Vous savez, en 2016-2017, nous avons vu sur la toile des personnes qu'on a appelées ici des insultologues. Cela a commencé au vu au-dessus de tout le monde. Et je pense que c'est la conséquence qu'on est en train de subir aujourd'hui. À l'époque, nous l'avons dénoncée, mais ceux qui étaient au pouvoir pensaient que cela faisait leur affaire. Aujourd'hui, la société djinaine est en train de se désacraliser. Bien. Et personne n'est à l'abri de ce phénomène aujourd'hui. Je pense que les autorités, la société elle-même doit se questionner. À quoi sert d'exposer la nulité d'une personnalité, même d'un citoyen ordinaire ? Qu'est-ce que nous y gagnons là-dedans ? Ce n'est pas de la politique. Moi, je suis... C'est-à-dire, je ne trouve pas de mots pour décrire ce phénomène qui est en train de prendre de l'emploi dans notre pays. Il faut que nous y prenions garde. Ce n'est pas une question de maîtresse, de fidélité ou pas. D'autres l'ont fait. Ils ont été victimes de leur propre épouse. Il faut que nous ayons les sanctions conséquentes par rapport à tout ce qui s'adonne à cette pratique. C'est désolant. C'est une pratique que je trouve d'une autre époque. Et cela remet en cause l'éducation civique de la jeunesse djinaine. Vous voyez avec tel spectacle, quelle joie que la jeunesse s'adonne à la telle pratique. Au même moment que les Ivoiriens, les Sénégalais sont en train d'utiliser les réseaux sociaux pour se développer, pour se panier, nous, nous sommes en train d'utiliser ce même outil pour nuire aux personnes qui ont eu de l'influence dans notre pays, qui ont de l'honorabilité dans notre pays. Il faut que cela cesse. Ce n'est pas une pratique qui doit continuer. Ce qui s'adonne à ça, ce n'est pas de la politique, c'est décent. Il faut que nous ayons la morale dans notre pays. Et les autorités doivent s'y prendre la garde. Sinon, à l'heure où nous avons les choses, je vois qu'il y a un danger qui guette notre pays. Est-ce qu'il y a un danger qui guette notre pays, mon cher Sceau ? D'abord, moi je pense que les événements qui se passent actuellement dans notre pays sont simplement ignobles. Nous sommes devenus purs que la Russie en cette question de vidéos, d'images qui circulent sur la toile. Et je pense que la jeunesse de ce pays est dans un laissé-aller total. Et nous nous sommes complètement déracinés. C'est-à-dire que les gens n'ont plus cette éducation qu'on avait avant, de respecter l'autre, respecter l'intimité des gens. Moi je n'ai rien à faire de ce que les gens font de manière intime ou de ce qu'ils font de leur vie. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais utiliser l'intimité des gens pour nuire aux personnalités de ce pays, ou soi-disant personnalités de ce pays, je pense que ce n'est pas acceptable. Et surtout utiliser les outils que nous avons, qui sont une bénédiction, qui sont une chance pour nous. L'internet, les téléphones, en mauvais essai, je pense que c'est très mauvais. Vous savez, la jeunesse de ce pays oublie quelque chose. Aujourd'hui, on utilise ces réseaux sociaux. Par exemple, quand je prends le réseau TikTok, en Chine, on utilise ce réseau pour faire des affaires, pour faire grandir des start-up. Ici, chez nous, on utilise ça pour insurter les gens, pour mettre des photos où on est nuit, ou pour parler de choses ignobles dans ce pays. Je pense que ça n'a pas sa place. Aujourd'hui, l'espace de l'internet, la toile dans ce pays, il doit y avoir une régulation, comme le Canada. Avant-hier, je voyais que le Canada, il y a eu des députés qui ont eu le courage de prendre des propositions de loi pour qu'on régularise l'espace. Ce n'est pas dire qu'il faut interdire, mais il faut trouver un cadre juridique pour régulariser ça. Et éviter de nuire aux gens, éviter de ternir la réputation des gens, éviter de... Vous savez, quand on se livre à ce genre de choses, c'est à l'image de la société. Et tout le monde n'est pas comme ça. Je pense qu'il faut mettre fin à ces choses-là. Mamadou, Alpha, Bari, réaction sur ces images obscènes. Je remercie mes deux amis qui viennent de fisticer cette pratique. Vous savez, moi, je n'ai jamais accepté de partager mon éducation. Ou même d'en parler. Non, partager parce que vous savez, on a parlé de M. Charles Wright. Même si tout le monde connaît cet homme-là, cet apparec politique. Mais je pense que là, sa vie privée, c'est sa vie privée. C'est ça. Ils sont partis encore toucher notre président, notre champion, notre guide politique. Le président, c'est Lodal Ndiallo. Vous parlez de guide, vous dites qu'il ne faut pas faire le culte de la personnalité. Non, quand je dis guide politique, c'est notre leader. Ça, c'est des compliments que je suis en train de me faire. Je ne veux pas un dictateur au pouvoir. Non, écoutez. Non, je vais toujours me poser à ça. Bien, je sais. Vous me connaissez pour ça. Bien. Mais ce qui se passe, vous savez, parler de guide politique, ça n'a rien de personnaliser ou bien de dire que quand Céludal Ndiallo sera au pouvoir, je serai venu, oui, oui. Non, ce n'est pas cela. Je veux dire qu'ici, c'est des compliments que je suis en train de faire, c'est des fleurs que je lui jette. Je ne sais pas, il n'y a pas d'où, il n'y a pas de chose derrière la tête. Bien, c'est normal. Maintenant, en ce qui concerne ça, moi, je crois que les gens, il faut continuer à détruire la vie des gens. C'est que ces gens-là même qui publient ça, ils font pire. C'est qu'ils font des trucs comme ça, là. Quand vous fouillez les gens, là, c'est ce qu'on dit en poulard, à la dame d'un vétir gold, j'aime. Bien. C'est-à-dire que si la nuit, si le matin, si la nuit devient le matin, beaucoup auront honte. Moi, je crois que c'est de te réjouir de la destruction de quelqu'un. Moi, je crois que ce n'est pas la peine. Il faudrait que les gens prennent les responsabilités. Moi, je vais dire aux femmes aussi. C'est-à-dire, parce que ça, ça vient toujours des femmes. C'est elles qui vendent ça, ils vont amener ça avec des blogueurs. Il y a aussi des hommes. Oui, je sais, mais écoutez, c'est elles qui vendent ça. Bien. Parce que, écoutez, même quand il y a des relations avec quelqu'un. Vous avez vu aux États-Unis, vous vous souvenez tant de Bill Clinton, avec Monica Lewinsky. Ça s'est passé, non ? Finalement, ce sont les députés américains, les députés démocrates qui ont tapé la table, qui ont dit que ça, ça n'a rien à voir avec la vie politique de Bill Clinton. Quand vous prenez Sanko, Sanko, au Sénégal ici, on a voulu le mettre dans les mêmes cas. Mais finalement, ça s'est avéré faux. Vous comprenez ? Bien. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je crois qu'il faut que les gens... Parce que toi aussi qui es en train de faire ça, demain, tu peux être politicien. Tout à fait. Il faut faire beaucoup attention à véhiculer ces vidéos malsaines. C'est dommage. Malsaines et irresponsables. Oui, en 30 secondes. M. Tomou, moi, je voudrais lancer un appel solennel aujourd'hui aux sages et aux religieux de notre pays. Oui, aux religieux. De faire sortir la voix de notre pays. Qui sont muets face à cette situation. Sincèrement, je suis... Oui, pour enseigner. C'est désolant. Pour sensibiliser. Quand vous discutez avec les autres amis qui se trouvent ailleurs, vous voyez qu'on est en train de ridiculiser notre pays. Pensant qu'on est en train de faire mal à un homme, alors qu'on est en train de ternir l'image de tout. De notre pays, c'est bien cela. C'est désolant. Et ce qu'ils le fassent, qu'ils prennent garde. Parce qu'aujourd'hui, c'est sans fort. Demain, c'est vraiment dans d'autres autres institutions. Et aucun homme n'est à l'abri de ce danger aujourd'hui. Moi, j'interpelle toute la jeunesse guinienne d'être responsable. C'est ça. De prendre garde et de se ressensir. De ne pas être réjouissant face à ce phénomène qui touche la dignité humaine. Dans notre constitution, la dignité, elle est sacrée. C'est ça. Quand on touche ça, on touche la dignité humaine. Bien. Abbaqar, bigote, kabar. C'est ça. C'est le message, je l'ai passé.